Je vais passer la parole, comme mon frère venait de le dire tout à l'heure, mon intervention va porter sur le processus d'évolution du pouvoir traditionnel du chef supérieur du canton encore. Donc mon intervention va vraiment être axée sur la révolution du pouvoir, sur le volet traditionnel. Depuis ma borde, il convient de rappeler qu'en réalité, depuis des luttes, comme vous le savez tous, l'homme est un être de tradition qui est naturellement marqué par les mœurs du lieu où il se trouve. Et bien entendu, c'est au fil du temps que ces traditions se sont progressivement installées pour s'implacer durablement et perdurer. Donc je vous passe un peu la définition de la tradition qui se définit comme un précieux héritage que nos ancêtres nous ont légués par l'entremise de nos parents pour s'en servir et le transmettre aux générations futures. Et ainsi de suite, héritage précieux contenant à la fois nos cultures, nos justes et cultures, et nos réalités cachées, visibles et invisibles. Ce qu'on devrait savoir, c'est que le village, dans nos villages, il existe un foyer régnant. Dans chacun de nos villages, il y a un foyer régnant qui a le privilège de choisir la personne qu'il juge la meilleure pour devenir chef en son sein. Et selon ces fortes critères et principes, ces critères et principes s'imposeront par la suite à tous comme des véritables de l'ordre. Une fois que le choix est porté et opéré par la famille régnante, ce choix est présenté aux notables compétents pour adoublement. Et si ce choix est interviné par les notables, la famille régnante et les notables informent alors les autorités administratives compétentes qui, à ce moment-là, fixent le lieu, le jour et l'heure de consultation. Ce processus se déroule généralement en trois phases. Il y a la phase préliminaire de présélection. Il y a la phase de consultation administrative. Et enfin, il y a la phase de la désignation. Je vais tout à l'heure vous développer ces trois phases, mais permettez, avant d'entrer dans le fond de ce sujet, que nous vous fassions un peu un appel historique de grande date, n'est-ce pas, relative à ce processus de la succession. Premièrement, le 8 décembre 2020, comme vous le savez, sa majesté, sa majesté, l'indicat aquatoire, s'en est allé pour le grand voyage à l'hôpital général de Douala. Ce décès a donné ouverture à vacances, à la tête de notre chaufferie. Et selon la coutume, la famille régnante dispose de deux meubles pour présenter un nouveau chef. Deux mois plus tard, afin de demeurer dans le délai traditionnel, la famille régnante des aqua, les bonadikas, s'est réunie au domicile de son secrétaire général, maître Dikansanga aqua, afin de choisir en son sein le prince qui était appelé à succéder au chef disparu. Le 13 février 2021, le choix de la famille régnante, monadikas, s'est porté sur le prince d'Aleur-Boméacoa, Jean-Pascal. Vous pourrez consulter par le PV du 13 février 2021, qui confirme ce que nous sommes en train de dire. Le 21 février 2021, une réunion bilatérale entre les chefs de foyer de la famille régnante, monadikas, et la notabilité de monadikas, s'est tenue au cours de laquelle, comme le veut justement le principe que nous avons énoncé, le 10 prince d'Aleur-Boméacoa, Jean-Pascal, a été présenté par les chefs de foyer au l'adikas. 5 chefs de foyer sur 7. Puis, il a été adoubé par les notables de Boneréquet, 10 notables sur 11 à l'époque. Vous pouvez voir qu'on fasse le procès verbal le 21 février 2021. Cette présélection du prince d'Aleur-Boméacoa, normalement, regroupe tous les postulants possibles. Le 8 mars 2021, la notabilité de Boneréquet a introduit auprès du préfet de Bourry le dossier de postulation du candidat choisi en son sein, tel que prévu par l'exposition de l'article 8 du décret 77 du 15 juillet 1977, applicable et completé par le Détail 82 241 du 21 du 4 juin 1992. Donc, au lendemain de l'introduction de cette demande de postulation, donc le 9 mars 2021, le préfet du Bourry réagissait en ces termes. Je vous l'ai dit et je cite. J'accuse de réception de votre correspondance en date du 8 mars 2021 relative à l'objet repris en marche. Il fait ensuite, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le processus de désignation d'un chef traditionnel ne bénit pas au dépôt d'une candidature ou d'une homologation avant la tenue des consultations d'usage prévues par le décret sur lequel semble reposer votre sollicitation. Aussi, vous voudrez bien attendre la date qu'il me plaira de fixer à cet effet. Toute autre démarche contraire à ce qui précède relèverait de la pure manipulation. Voilà ce que nous répond le préfet. Cette correspondance de l'autorité administrative trahit clairement sa méconneissance du texte et de la tradition applicable en la matière. Ou alors, elle traduit sans reconnaissance, elle est respectée. En pliant la coupure de cette réponse, Ongondo, le préfet a précisé qu'il ne procédera pas aux consultations avant que les obsèques officiels du Détain-Chef ne se soient déroulés. Le 24 août 2021, le journal de jeunes enquêteurs a publié en première page « Succession royale à Gouna-Béla, le nouveau King Akwa est connu, son nom, Gando et Gouane Akwa, Jean-Pascal. » Le lendemain, le Gouane dans un communiqué conitriant a fustigé cette information. Le 6 septembre 2021, la famille Réal de la DICA a adressé une mise au point Ongondo via son président à l'exercice, avec opi au chef du troisième degré du canton, Akwa. confère correspondance jointe dans le dossier de presse que vous avez. Le 25 septembre 2021, après maintes suppliques et maintes repos, soit neuf mois après son décès, les obsèques officiels de sa majesté, Charles David de Dica, d'Indica Aquatois avec son nom dynastique, ont enfin lué le coup. Le 15 octobre 2021, une réunion privée chez M. Dica Dica France, premier notable de Gouane-Béla, au cours de laquelle le prince Nandé Gouane-Aqua devait être présenté au village Gouane-Béla, a été interdite par le sous-professeur de Gouane-Béla, premier. Le 18 février 2022, par message porté, le préfet Duboury a annoncé enfin la consultation pour le 15 mars 2022. Il était important que vous puissiez avoir ces grandes dates et que vous compreniez un peu la machination qui se déparait et, n'est-ce pas, l'impostule qui était en train de se construire progressivement au regard des différentes réactions qui ont été reçues par l'administration et qui étaient concernées à notre processus, notre principe d'évolution du pouvoir traditionnel. Alors, j'arrive donc au fond du sujet. Comment le processus se déroule-t-il au canton Aqua ? Et qui mieux que la famille régnante et les notables où nous l'étaient pour vous l'expliquer. Le canton Aqua est constitué de 20 villages qui ont à leur tête des chefs de 3ème degré et un chef de 1er degré qui, lui, est donc chef supérieur et roi des Andes. Ce chef supérieur est issu du village Bouninete, dont vous voyez les notables ici, présentés autour de cette table. Selon le processus de la révolution au trône, qui aujourd'hui est devenu centenaire, le futur souverain est choisi au sein de la famille régnante, les Bonatti Campondo, les Bonatti Campondo, les Bonatti Campondo, tel que vous les voyez. Il est ensuite présenté devant la notabilité. Et voici, collège de 11 notables du village Bouninete. C'est ce collège qui a dans le pouvoir d'atouber le choix fait par la famille régnante ou de le récuser. Après son adoubement, le prince choisi devient d'emblée chef du village de Bouninete. Il est enfin présenté à ses pairs, les chefs de 3ème degré, des 19 autres villages et élevé ainsi comme chef supérieur, chef de 1er degré du canton. Ainsi donc, selon ces justes et coutumes que nous venons de vous expliquer, qui sont circulaires du canton à croire, le pouvoir n'appartient pas à un individu qui à sa mort le transmettrait à ses enfants comme il le transmettrait ses biens patrimoniaux. Le commandement traditionnel est détenu par une famille qu'il exerce à travers un chef. Lorsque le chef décède, le pouvoir revient à la famille qui désigne un nouveau chef. Selon donc cette règle, le nouveau souverain peut être le fils du défunt chef, comme il peut être un autre prince de la lignée. Dans tous les cas, il n'y a pas de succession automatique. C'est le choix de la famille des cantonistes du commandement traditionnel qui est pris en compte. Il y a donc dans ce processus une double légitimité. Premièrement, il faut qu'il y ait la légitimité familiale, c'est-à-dire être choisi par et au sein de la famille régnante. Ensuite, la légitimité par la notabilité. Être adoubé par les notables du village de l'Oleke. Celui qui se prévaut aujourd'hui comme étant le futur chef ne jouit ni de la légitimité familiale, ni de la légitimité par la notabilité. Ce processus se déroule donc en trois phases. Une phase préliminaire de présélection, celle-là purement traditionnelle. Ensuite, la phase de consultation administrative par le préfet, pour les chefs de premier dégré. Et la phase de désignation administrative par le premier ministre. La phase préliminaire de présélection. Premièrement, le principe. Nous posons le principe. Le principe voudrait que le prince héritier au trône est choisi par ses pairs. Le prince de Bonazica est présenté au notable continuellement contre l'État de Boniré. Le prince héritier au trône est effectivement choisi au sein de la famille appelée à exercer coutumèrement le commandement traditionnel par ses frères, ses frères, les Bonazica chez les acos. Cette phase purement traditionnelle obéit à des justes coutumes aqua qui remontent à plus d'un siècle. La présélection du prince héritier au sein de Bonazica regroupe tous les postulants possibles. Donc on donne la possibilité à tous ceux effectivement qui sont les postulants d'être présents à cette phase de présélection. Il faut noter que le prince d'indique à lui il a brillé par son absence totale. Celui qui se prévaut aujourd'hui comme chef a brillé par son absence totale à cette phase de présélection traditionnelle par la famille. Comme indiqué plus haut le 13 février 2021, le choix de Bonazica s'est porté sur un de ses fils, Nadeu Ebonia quoi Jean-Pascal. Et le 21 février 2021, une réunion bilatérale entre les chefs de foyer de la famille régnale de Bonazica et la notabilité de Bonazica s'est tenue au cours de laquelle le dit prince a été présenté par les chefs de foyer de Bonazica 5 sur 7 puis a doublé par les notables de Bonazica 10 sur 11. La violation au principe. Dindica lui s'est volontairement abstenu de participer à cette phase de présélection. Vous convenez avec moi que dans ces conditions il n'a donc pas pu être choisi par ses pairs. Les autres principes l'a dit là. Dès lors, sa candidature formulée pour la toute première fois aux consultations présidées par le préfet du ouvrier le 15 mars 2022. Ça se remarque que tout le monde découvre qu'il était candidat à la salle de fait d'accord. Une telle candidature ne peut donc pas posterer. Normalement elle devrait être déclarée, il recevra. La phase de consultation du 15 mars 2022. Maintenant c'est la phase de consultation dans la deuxième étape. Le principe. Comme indiqué plus haut, la famille appelée à exercer continuellement le gouvernement traditionnel compétent à la chefferie supérieure des acrois est la famille Bonazica. De même les notables coutumièrement compétents à la chefferie supérieure des acrois sont les notables du village Bonileke éligés en collège de 11 notables que j'en parle de 11 familles de ce village. Les violations au principe. Le préfet du Goury, lors de ses consultations, a formulé à sa guise une certaine tradition dite « bandou » selon laquelle le fils succéderait ixofacto au père et que dès lors, si un dindical lui doit succéder à son père, le défunt-chef dit Cachal David. Cette tradition dite « bandou » n'a pas tant fondement légal par rapport à la coutume à quoi ? Et nous saurais se justifier par une jurisprudence constante des traditions à quoi ? En ceci que Dignes d'Eca lui est appelé par l'autorité administrative à succéder à son père, Dikacha David, alors même que ce dernier, donc dit Cachal David, a succédé au devin-chef Ernest-Bongiakwa qui n'était pas son père. De même, le chef Ernest-Bongiakwa a succédé au chef Ernest-Bongiakwa qui n'était pas son père. Tout ce qui précède corrobore alors le principe consacré de présélection du prince héritier par ses pères, Bonadika. Comme indiqué plus haut, Dignes d'Eca lui, n'ayant pas été présélectionné par ses pères, les autres princes Bonadika, sa candidature devait être jugée irrecevable. fort curieusement, cela n'a pas été le cas. Et vous comprenez tous attention. Par ailleurs, le décret de 77 ne prévoit pas la présence d'un chef de troisième dégré en consultation. Fort curieusement, en violation tant des usages que des dispositions légales, ils y ont été officiellement invités par le préfet dont lors de ses consultations à sa défaite, les chefs de troisième dégré ont été invités par le préfet alors que le décret ne prévoit pas leur présence à cette consultation. Mais ils ont été officiellement invités dans son message porté du 18 février 2022. Et pendant qu'eux, ils sont conviés la famille régnante, Bonadica, il n'y a pas été invité. Jugez vous-même. L'individu pressenti par M. le préfet Duboury, Dindica, lui, ne bénéficie d'aucune des légitimités évoquées plus haut. Puisqu'il n'a non seulement jamais été choisi par la famille régnante, mais en plus, il n'a pas été adjoubé par la notabilité continuellement compétente du village Bonadica. Et celui qui répond à ces critères de légitimité eh bien, le prince Jean-Pascal Mgando et Morin a quoi ? Donc, 10 notables sur les 11 qui constituent le conseil des notables ont entériné le choix sur le procès verbal. de la famille régnante. Ces altérations de la coutume ont pour conséquence une remise en cause de la légitimité du chef choisi par le préfet et l'aliénation de Bonadica en tant que famille régnante consacrée du canton à quoi ? Depuis près d'un siècle. La phase de désignation par le premier ministre. Un arrêté du numéro 005 barre PM du 23 janvier 2023 vit par monsieur le premier ministre circule dans les réseaux sociaux actuellement lequel homologue rétroactivement au 15 mars 2022 la désignation de monsieur d'indiquant lui en qualité de chef traditionnel du premier dégré du canton à quoi ? Cet arrêté n'a été publié à ce jour ni au journal officiel ni à un journal en faisant foi en l'occurrence Cameroun Tribune de sorte qu'il n'est dès lors pas opposable en droit. Le dernier visage du dit arrêté est ainsi conçu vu le procès verban des consultations des notabilités coutumiers du 15 mars 2022. Et c'est là que les NICAM ont exprimé toutes leurs surprises de voir que l'arrêté s'appuie sur un procès verban de consultation des notables. Alors que les notables du village de NICAM ne reconnaissent jamais avoir siégé cet assis pour faire une désignation de ce genre. Ils ont donc contesté avec la plus grande énergie le procès verban sur la base duquel le Premier ministre s'est appuyé pour viser son arrêté et ils refutent formellement l'existence d'un tel procès verban. Les notables n'ont signé qu'une fiche de présence aux consultations du 15 mars 2022 mais n'ont jamais été consultés au sens juridique du terme. Cette fiche de présence ne saurait dès lors en aucun cas constituer un procès verbal de leur audition audite consultation. Pour preuve, lorsqu'ils ont été interpellés sur le sujet par voie du sier, la question leur a été posée ainsi que suite. le préfet du bourri vous a-t-il consulté sur la question de savoir qui a été choisi par la famille régnante pour succéder au chef supérieur de fin d'une part et comment devient-on chef du canton à quoi d'autre part ? 9 des 11 votables ont invariablement répondu par la négative. Dans notre terme, ils ont dit non. ils n'ont jamais été consultés et la question leur a jamais été posée de savoir comment était désigné le chef à quoi le procès verbal de ces exploits d'huissier est disponible. Vous pouvez le consulter. Ces 9 notables sur les 11 composant le collège ont d'ailleurs le 15 mars dû quitter la salle de réunion où se déroulait cette pseudo-consultation pour marquer leur désapprobation sur le déroulement des travaux parce qu'ils ont constaté effectivement qu'il n'était que des faire-valoir. Ils ont été invités mais uniquement pour faire de la figuration mais en réalité leur présence ne servait à rien. Ils ont donc quitté la salle devant tout le monde ce jour-là pour marquer leur désapprobation par rapport à ce qui est en train de se passer. La question est donc qui a donc signé le procès verbal des consultations des notabilités continuaires auxquelles arrêté supplie faire allusion. Il faudrait qu'on le sache. L'article 11 du décret 77 en vigueur dispose les notabilités coutumières compétentes sont obligatoirement consultées obligatoirement consultées pour la désignation d'un chef. Y aurait-il donc des notabilités coutumières autre que celles compétentes de bonne électorale ? Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été consultées à la plate de ces notables et qui ont validé ce choix en violation de la loi ? Il faudrait qu'on le sache. Donc voilà un peu décrit le processus de dévolution de pouvoir sur le plan traditionnel à la chefferie à quoi ? Avec les points de violation de la loi tel que vous avez pu le constater. Et vous comprenez en réalité que notre démarche s'inscrit sur les faits et uniquement sur les faits. Il ne s'agit de calomnier personne, il ne s'agit de mener de faire un conflit de personnes avec qui que ce soit mais nous nous appuyons sur les faits et bien que les faits et les faits représentés par le demain. Je vais donc laisser le soin à mon frère de continuer pour la partie légale donc le point juridique de ce processus de dévolution du pouvoir. Je vous remercie.